salut et bienvenue là pour la suite de la vidéo un peu sur le gravel parce que suite à la vidéo de l'autre jour donc il restait encore à régler le frein avant le frein arrière passage des plateaux passage des pignons faire encore deux trois petites choses et comme tu peux le voir là tout de suite des petites modifs au niveau de l'esthétique alors j'avais déjà fait un premier essai qui m'a permis un peu de refaire un peu les réglages et puis notamment une petite modif au niveau de l'arrière mais je te montre ça avec le petit passage à l'atelier et après on se retrouve ici sur le terrain pour encore discuter et tu vois montrer un petit peu le terrain d'essai du jour allez à tout de suite alors là du coup je fais une petite intervention là sur le gravel donc j'ai démonté la roue arrière du coup j'ai changé la chambre à air parce que du coup la chambre à air d'origine j'ai des petits soucis avec la valve elle se met un peu à déconner et normalement je te dis souvent tu mets une petite goutte d'huile ça ça aide à faire le clapet bah là normalement dans les trois quarts du temps la petite goutte d'huile au niveau de la valve ça marche bah là ça marche pas du coup bah on a monté une nouvelle chambre à air Hutchinson toute neuve donc là je vais la gonfler et je vais remettre la roue en place donc voilà petite modif suite à l'essai je vais remonter tout ça puis je te ferai un petit plan du du gravel au soleil histoire que tu admires un peu le travail oui il faut admirer un peu le travail de temps en temps merde alors alors comme je les marquais je crois peut-être dans le descriptif de la vidéo de l'autre jour ou en tout cas je vais marquer sur mon site internet donc c'est un vélo moto bécane de course qui date des années 70 et qui a été même peut-être construit avant 1970 c'est à dire que tu as face à toi un vélo qui a 50 ans ou peut-être même plus que 50 ans et quand moi je l'ai acheté donc d'occasion ça faisait déjà plusieurs années qu'il ne roulait plus donc c'est vrai qu'il ya eu pas mal de boulot au niveau bas pour régler les freins les vitesses et tout ça et tu avais pu le voir dans la vidéo de l'autre jour que par exemple là au niveau de donc la potence le tube de sel et compagnie entre l'aluminium et l'acier taille oxydation et ça s'est soudé et du coup tu arrives plus à le démonter enfin 50 ans après voilà on est un peu bloqué quoi donc là comme tu as pu le voir dans la première vidéo donc les câbles les gaines tout ça ça a été remis à neuf donc il a fallu pas mal lubrifier le tout lubrifier aussi les plateaux la chaîne les pignons après bon procéder au réglage de tout ça régler les freins au niveau de la pression des pneus j'ai un peu augmenté la pression des pneus donc tu as vu j'ai changé la chambre à air arrière donc pour l'histoire des pneus ça je t'en ai déjà parlé et je vais aussi te montrer un peu les recherches que j'ai fait au niveau des pneus parce que là on là je te montre le pneu arrière mais on peut passer sur du pneu de cyclocross qui va passer au niveau de la taille mais qui sera quand même plus adapté pour pour faire du gravel mais là actuellement bon ça va le terrain il est sec c'est un terrain sec et dur là sur lequel j'ai roulé et ça va alors par contre au niveau de l'avant alors là c'est vrai que l'avant c'est super le pneu ça amorti vraiment bien tu sens bien la direction ça va vraiment vraiment bien bon là frein avant frein arrière maintenant que c'est bien réglé ça freine c'est correct et le passage des vitesses il faut encore que je retouche légèrement au réglage de l'arrière mais ça va être juste une histoire de de tension de de câble façon comme tout le câble et les gaines tout ça c'est neuf on va dire ça se met un peu en place là c'est le premier vrai essai là les les tout premiers essais c'était sur la route un peu autour de chez moi pour peaufiner les réglages mais sinon ça alors comme tu peux le voir là sur la celle que j'avais repeinte donc la selle elle est en on va dire en matière un peu plastique c'est du l'espèce de plastique caoutchouté qui avait autour du guidon d'origine donc ça je l'avais repas en noir mais entre la matière et la couleur noire au soleil honnêtement ça chauffe et puis je voulais faire une housse un peu en tissu pour déjà améliorer le confort et pas pas que ça chauffe autant au soleil et du coup j'ai mis un tissu jean et honnêtement ça va très bien en plus le jean c'est c'est costaud la couleur est sympa et du coup comme j'étais content du résultat sur la selle j'ai fait une petite finition pareil sur le niveau du cadre ça ajoute un peu de confort quand tu veux porter ton vélo c'est nickel si tu veux attacher quelque chose sur le cadre au moins ça ça fait pas de bruit c'est ça a mortier tout honnêtement je suis très très content esthétiquement je trouve ça pas mal ce que je te le dis un point arrière pour un vélo de 50 ans c'est quand même pas mal alors au niveau du budget total entre donc l'achat du vélo d'occasion peinture cintre de guidon les poignées levier les sélecteurs les câbles et gaines tout le travail qui a été fait dessus donc les peu ne avant pneu arrière chambre air je crois qu'en budget total je suis à sens je crois que j'ai compté 168 euros à peu près j'ai réussi à retrouver tous les prix des produits que j'avais acheté on va dire 170 euros si tu ajoutes lui les compagnies peut-être deux trois petites bricoles que j'ai oublié donc 170 euros je trouve c'est raisonnable on vient sur la main d'oeuvre c'est gratos vu que c'est moi qui les fais mais bon comme je le dis pour un vélo de 50 ans je trouve que le résultat est pas mal voilà bon je vais te montrer un peu les pneus que j'ai trouvé sur sur internet ouais alors là j'en profite là je te montre sur l'ordinateur tu vois là je suis je suis sur amazon et donc en pneus cyclocross donc il peut très bien se monter pour le gravel bike là tu trouves tu as du michelin en 700 par 30 et tu vois vraiment avec un profil vraiment tout terrain et là je pense que du 700 par 30 sur mon petit moto bécane gravel et ben ça doit se monter je pense que ça doit passer et tu vois on est à 35 euros le pneu bon c'est vrai qu'ils sont un peu plus cher les pneus cyclo cross bon la livraison gratuite par amazon tu vois alors il y en avait d'autres tu trouves du 700 par 28 ou du 700 par 30 là c'est dans les dimensions qui doivent se monter sur le bien donc tu vois dans les 35 40 euros tu trouves tu trouves ton bonheur au niveau des pneus bien sûr tu en as des beaucoup plus cher j'ai vu après dans des dimensions style du 700 par 33 donc à la limite pour la roue avant tu as des pneus vraiment de cyclo de cyclo cross vraiment de très bonne qualité très haut de gamme pour de la compétition tu es à 60 70 80 euros le pneu après c'est à toi de voir suivant ton usage mais moi pour mon petit gravel tu vois vois du pneu comme ça en 700 par 30 à 35 euros ça vaut le coup et sinon je te montre donc là il ya une promo voilà là il ya du 700 par 28 tu vois avec une marque chinoise là les délitir qui sont déjà qui sont pas mal comme pneus moi j'en j'en ai en version route et en version tout terrain mais pour des vtt donc en 26 là c'est du 700 par 28 tu l'as je crois qu'on est à une vingtaine d'euros chez amazon en promo en ce moment bon après des fois c'est vrai qu'il ya des problèmes de stock des fois tu as des prix bas mais c'est pas toujours disponible en stock enfin voilà voilà ce qu'on peut trouver un pneu cyclocross donc en petite dimension si tu veux te faire ton gravel bike tu vois là dans un un chemin de terre roulant ça roule bien bon c'est pas grave je te montre la vidéo comme ça bon allez je vais vous laisser je rentre à la maison parce qu'après c'est le boulot donc à bientôt pour une prochaine vidéo et s'il ya des petites infos complémentaires sur ce petit gravel je les mettrai sur mon site je pense notamment pour le réglage des vitesses arrière